Ce que vous voyez flotter au-dessus de ma main sous forme d'hologramme grâce à la magie de la technologie, ce sont les toutes premières Converse All Star. Elles sont sorties en 1917 et marquent le début de l'ère des sneakers. Aujourd'hui, en 2017, exactement 100 ans après, Christine Boutin se retire de la vie politique. Pour moi, la chaussure ne doit pas aller avec son pied ou avec ses vêtements. La chaussure doit aller avec sa personnalité. C'est l'extension du message que l'on veut faire passer à la société. Sous-titrage Société Radio-Canada King's Cork Natural Black Metallic Gold Natural Black Metallic Gold Les Nike LeBron série 12 en liège, donc Cork ça veut dire liège, de la série XT, je pense pour Xtreme, de extrêmement mal aux pieds parce que c'est du bois. Donc à part la capacité de flottaison qu'on accorde à ses chaussures, j'imagine, l'autre caractéristique c'est qu'elles font assez mal aux pieds, elles sont assez dures à enfiler, elles sont dures à porter. J'imagine qu'elles se font au fil du temps mais je ne m'y suis pas encore fait. Donc elles sont très très stylées mais je ne peux pas les porter plus d'une ou deux heures. Sneaker suivante. La raison de la chaussure, sa fonction, son but, ça n'est pas d'être sur une étagère ou dans une boîte. Elle doit être en liberté, elle doit s'exprimer. Et quoi de mieux pour s'exprimer que la couleur ? Une couleur c'est une émotion, le rouge de la passion, le bleu de la nature, le jaune de l'énergie. Les Adidas Bones par Jeremy Scott, extrêmement colorées. Des couleurs qui les rendent vraiment natureaux, mélancolico, dynamico, chaleureuses. Je les aime beaucoup, elles passent partout, elles vont avec n'importe quoi. Elles font partie de mes chaussures préférées. Voilà. Chaussure suivante. Toujours chez Adidas, complètement différent mais j'adore aussi. On a les Adidas Neo. Celles-là sont de couleur marron, j'adore cette couleur. C'est vraiment la couleur qui représente la terre, la force, la solidité. Le caca. Le caca. Ça, c'était le meilleur dunk de Michael Jordan avec le maillot des Chicago Bulls. Les baskets qu'il avait au pied, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre mais il faut quand même avouer que les Air Jordan ont quand même une sacrée gueule en général. Et dès que j'ai besoin d'une paire de baskets de précision avec un design fluide et dynamique, c'est ce que j'utilise. Mes trêves de balivernage, les sneakers c'est avant tout une histoire de confort. Et qu'est-ce qu'il y a de plus confortable que les Nike Air Force. C'est vraiment un plaisir de marcher avec ces chaussures. En plus, elles sont très stylées. On a également les Nike Air Max avec leurs petits chaussons à l'intérieur qui est tellement agréable. On met les pieds dedans et puis c'est tout doux. Ah, j'adore. Et mes préférées questions confort, les Adidas de la série D-Rose. Elles sont vraiment, mais vraiment trop confortables. J'en ai 5 paires de plusieurs couleurs et de plusieurs formes différentes. Mais les D-Rose, c'est vraiment des chaussures que j'adore en plus. Elles ne sont pas très chères. Ouais. J'ai une technique qui est de mettre des chaussures qui sont dépareillées. J'achète deux fois la même paire de chaussures. Et je mets, voilà, des chaussures comme ça ou comme ça. C'est une technique dont je suis très fier et que j'ai totalement inventé. Je ne vais pas vous présenter non plus toutes les paires de sneakers que je possède. Ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est de faire un top 5 de mes préférés. Et avant ça, un top 5 de mes fails en matière de sneakers. Un bon top 5 bien dégueulasse comme on les aime sur YouTube. Les Adidas Crazy Light Boost. J'achète toutes mes chaussures sur Amazon parce qu'il n'y a pas ma taille au Japon dans les magasins. Et je ne me rends pas compte des fois à quel point elles sont belles ou elles sont moches. Celles-là ne sont pas forcément moches. Ce n'est pas un gros fail. Mais je ne sais pas pourquoi je ne les ai jamais portées. En fait, je les ai reçues et je me suis dit, bof. Il y a un petit coussin de polystyrène là. On dirait qu'elles ne sont pas finies. Là, c'est dur. On dirait qu'il y a du carton dedans sans rien sur les côtés. Donc, j'ai été vraiment déçu par ces chaussures. Elles ne sont pas non plus très très moches. Je les mettrai peut-être un jour. Mais elles ne m'inspirent pas tellement. Elles n'étaient pas chères. Autre fail, les Nike Lunar. Elles sont spéciales. Il faut oser sortir avec. Moi, j'aime bien. Mais elles font super cheap. On dirait du plastique. Je ne sais pas. Il n'y a rien ici. Donc, elles font cheap. Elles ne sont pas super confortables. Donc, je les mets très rarement. Elles ne sont pas horribles non plus. C'est un demi-fail en fait. Je les mets beaucoup moins que ce que je pensais que je les mettrais. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai acheté les Adidas Men Crazy. Aujourd'hui, je les trouve assez moches. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que quand je marche avec, elles font un bruit de sabot. Elles ont des semelles super dures. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Mais elles sont tellement bruyantes que je n'ose même pas les mettre. Les Adidas Original Gazelle 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces chaussures. Enfin, si, je sais pour la couleur. Mais en fait, elles passent bien. Elles vont bien avec des jeans ou n'importe quoi. Mais elles ne sont pas super confortables. Elles n'étaient pas chères. Et quand on les porte, on a l'impression de porter des chaussures pas chères, effectivement. Mais les pires chaussures que j'ai jamais achetées, je pense que ce sont ces Nike Zoom. Dont je ne comprends pas le concept en fait. Je pensais que c'était des chaussures pour l'été. Parce qu'elles sont ouvertes ici, elles sont ouvertes là. Avec un scratch. Et en fait, si tu ne mets pas de chaussettes hautes, elles te ruinent l'arrière du pied. Elles font tellement mal au pied derrière, celles-là. Et puis, elles ne sont pas très très belles. Elles sont même moches, on va dire. C'est rare que je trouve des chaussures vraiment moches. Mais après réflexion, je trouve qu'elles sont vraiment moches. Et maintenant, le top 5 de mes chaussures préférées. Grâce à vous, Lama Fâché est la première chaîne de top en France à atteindre les 2 millions d'abonnés. Et ça, c'est juste incroyable. Le top 5 de mes paires de sneakers préférées. Quitte à faire un top, autant aussi faire un dab au point où on en est. Les New Balance 998 et BZORB. Vous voyez au fur et à mesure de la vidéo que je n'y connais pas grand-chose en sneakers. Celles-ci sont extrêmement confortables. On marche dans... Extrêmement confortables. Les Nike SB Dunk High Pro Premium France. Super confortables. Design intemporel. Et surtout, je représente mon pays au Japon. Ça me fait plaisir. Je les trouve magnifiques ces chaussures. Je les adore. J'en prends très soin. Comme toutes mes chaussures. Les Adidas. Je crois que c'est Mutombo. Je ne connais rien en basket, quand même. Désolé. Je les trouve vraiment très belles. Elles sont hyper confortables. Elles tiennent bien chaud en hiver. Ça fait partie vraiment de mes paires de chaussures préférées. Voilà. Under Armour. Long Shot. Qu'est-ce que c'est ? Under Armour UA Rocket Long Shot. Je regarde mon petit mémo. Au début, je me disais, ouais, ça coûte cher. Mais en fait, ce n'est pas si confortable. Ce n'est pas si stylé. Et bien en fait, Under Armour, ils font des chaussures qui sont hyper confortables. Enfin, je peux les mettre une journée entière dans des conditions dégueulasses. Et bien, je n'aurai pas mal au pied. Je n'aurai pas froid, rien. Je m'en sers pour faire les X-Sight. Presque tous les X-Sight. Je fais avec des Under Armour. Elles ont pris tellement de trucs sur la gueule. J'ai marché dans des trucs dégueulasses. Dans tous les X-Sight. Tous les endroits pourris que vous connaissez. Et elles font encore nickel. J'adore ces chaussures. J'en ai même racheté une deuxième paire. Qui est même encore plus confortable. Je ne les ai testées qu'une ou deux fois. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour vous dire si elle est dans mon top 5, celle-là. Mais, ouais. Et enfin, ma paire de sneakers préférée. Celle que je porte le plus souvent. Sébastien, est-ce que je peux avoir un roulement de tambour, s'il te plaît ? Non ? Bon. Les Adidas Neo. Je ne sais pas, en fait, pourquoi j'aime autant ces chaussures. Ce ne sont pas celles que je trouve les plus belles. Ce ne sont pas celles que je trouve les plus confortables. Donc, je ne sais pas. Je trouve que le design est sans faille. Le orange, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Elles vont avec tout. Je peux les mettre avec un costume, avec n'importe quoi, avec un shirt. Je les ai peut-être mis 50 fois, 60 fois, 100 fois. Je ne sais pas. Je les ai très fréquemment au pied. Mais je ne les mets jamais quand il pleut, quand il y a un temps dégueulasse. Parce que j'ai envie de les garder longtemps. Donc, voilà. Je pense que ce sont mes chaussures préférées. Enfin, du moins, aujourd'hui. Peut-être demain, ce sera différent. J'aime bien celle-là. Samedi, on sort sur la chaîne une vidéo qui nous a demandé presque 3 mois de réflexion. On s'est demandé si on la sortait, si on la sortait pas. Donc, on voulait faire quelque chose de plus léger cette semaine. Je me suis dit, pourquoi ne pas parler de mes sneakers ? Puisque c'est ce que vous me demandez, je pense, le plus. Vous savez tout maintenant. Enfin, presque. Je ne vous ai pas tout montré. Mais je vous ai montré le principal. Si, une dernière chaussure que je vais vous montrer, c'est que toutes les chaussures que je vous ai montré aujourd'hui, je ne fais pas de sport avec. Si je fais du sport, j'utilise celle-ci. Les Mizuno, je ne sais pas, Wave, Real, je ne sais pas. Je les trouve hyper confortables pour faire du sport. Ce serait dans mon top 5 des sneakers si je les mettais comme des sneakers. Mais je les mets vraiment comme des chaussures de sport en tant que... Pas fashion sneakers, quoi, pour le sport. Et elles sont vraiment bien. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ce que vous voyez flotter au-dessus de ma main sous forme d'hologramme grâce à la magie de la technologie, ce sont les toutes premières Converse All-Star. Elles sont sorties en 1917 et marquent le début de l'ère des sneakers. Je te dis. Sous-titrage ST' 501